Musique Associée en gaec avec son mari sur une exploitation de polyculture élevage dans le département du Cher, Émilie Duchier a développé il y a près d'un an un atelier de poules pondeuses en plein air. Objectif, diversifier les revenus de l'exploitation, mais à moindre coût. On avait envie de changement, mais on voulait rester dans un cadre, je dirais, un peu, voilà, on ne voulait pas s'endetter, on ne voulait pas mettre en péril notre structure, donc on s'est dit ok pour la diversification, mais à moindre coût. L'atelier poules pondeuses s'est imposé de lui-même, car il offrait une complémentarité avec le reste de l'exploitation. Les poulaillers ont été construits sur des prairies déjà existantes, et les poules sont nourries avec les céréales produites à la ferme. Quant au débouché, il y avait un créneau à prendre. Le projet nous est venu un petit peu naturellement, on s'est positionnés en tant que parents et consommateurs. Nos quelques poules dans le fond du jardin ne suffisaient pas forcément à la consommation familiale, et on souhaitait un produit local. Et on s'est rendu compte que dans les linéaires des supermarchés, il n'était pas forcément facile de trouver l'œuf d'ici. Et on a réfléchi à ce projet-là, pourquoi pas essayer de proposer un œuf au niveau local. Sous la marque Les Belles Poulettes, les œufs sont vendus dans un rayon de 30 km autour de la ferme, dans les anciennes de grande distribution, les épiceries, les boulangers-pâtissiers et les restaurateurs. Côté production, les éleveurs se sont basés sur le cahier des charges du label rouge, et ont aligné leur prix de vente sur les œufs label rouges vendus localement. On avait un souhait, c'était que nos œufs correspondent en termes de qualité à des œufs que l'on pourrait avoir dans son jardin. Voilà, des poules que l'on aurait dans son jardin. On voudrait que les gens qui n'ont pas la chance de pouvoir en avoir puissent acheter ces œufs dans les supermarchés. Donc on a voulu, enfin on voulait, c'était sûr, ça c'était une condition, c'était du plein air. C'était, voilà, moi je voulais voir les poules dans les grands parcours, ça c'était mon souhait, ça je ne voulais pas que ce soit autrement. Et puis on avait la chance aussi de pouvoir produire des céréales qui pouvaient correspondre à la ration que l'on voulait bien donner aussi à nos poules. Donc le maïs, le blé, le tournesol et les poids fourragés sont semés et récoltés sur l'exploitation pour ensuite être distribués à toutes nos poules. Avec une production d'environ 800 œufs par jour, l'atelier génère un chiffre d'affaires de 70 000 euros par an, avec un avantage de taille pour l'exploitation, des revenus réguliers. L'avantage c'est que nous nous facturons et nous arrivons à avoir un revenu lycée mensuel. Donc pour nous c'est une grande avancée puisque dans le métier de l'agriculture, malheureusement nous ne maîtrisons pas souvent le prix, pas souvent les rentrées d'argent. Et là, pour la première fois, nous sommes arrivés avec nos tarifs. Nous n'étions pas forcément dans une posture de négociation parce que maintenant c'est nous qui parlons prix. Et aujourd'hui, personne n'a discuté le prix. Nous sommes très satisfaits des relations commerciales que nous avons établies avec nos clients. Sous-titrage Société Radio-Canada ...